confirme quoi sur ce joli petit panneau petit panneau là tu vois c'est écrit shield 370 et la hull genre c'est écrit et moi je ne vois que s hld oui c'est le shield d'accord ok 370 sur 370 ok d'accord sinon c'est emmerderait de dire bonjour youtube ah bonjour youtube j'apprenais des trucs avec narpong et je n'étais pas au courant maintenant je vais te montrer la technique du racket on vient voir du racket non mais attend on a déjà raconte l'outerie là non c'est que vous êtes fébiliers capitaine je crois je suis pas sûr tu veux que je vérifie tu veux qu'on revérifie ok oui tu veux montrer aux gens comment tu escroques le jeu voilà ça alors pour escroquer le jeu pour escroquer de l'argent dans le jeu il faut faire donc là tu vois sur computer tu cliques sur programme sur l'écran où ça là t'as pas des travaux à droite ok et après quand tu vois tu as une petite barque s'affiché en bas il va cliquer sur bl exécute programme et tu l'exécute vas-y ok on bloque les long range de détection longue portée des gens c'est ça et maintenant tu regardes tu regardes le petit panneau qui est écrit ici regarde qu'est-ce qu'il est le jeu hein là là derrière tu ne vois pas moi je me fermer zigo rousse ah non non c'est on a besoin en fait c'est une communication avec le vaisseau qui est dans le système d'investissement et il ne peut pas que on peut extorquer 3000 cred on peut lui extorquer 3000 crazy mais par contre il faut que tu sois prêt à warper parce qu'en gros quand ils disent non des te barres ok je n'ai pas eu le temps de raquettes si si moi j'ai cliqué sur extorquer 3000 on a extorquer 3000 capitaine qui peut parler avec le vaisseau ennemi ah d'accord c'est pas grave on y a des méchants et type par contre ok ça et nice tu connais la chanson on est dans le noir c'est ça attend par contre j'ai pas mis de pibote sur un connard c'est moi ou c'est moi ou jean pascal jean pascal il tire avec les missiles là comme ça gratos sur jean francis le random c'est ça what 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 c'est une trou d'air machin que faut que je remette non 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 là t'as pas besoin c'est bon c'est pas des vrais vaisseaux c'est des c'est toi le pas vrai vaisseau oui de toute façon il a assez de charge dans ses flingues là on est bon le shield on est bon en vrai il y en a trop dans l'ingénierie allez l'ingénierie ça descend je veux un peu plus de capacité sur les shields comme toujours c'est ça et tu surveilles là ça arrive trop tu penses à réduire le total usage du réacteur tout en bas ah on vient de prendre les dégâts sur la coque le total usage en fait va permettre de réduire la surcharge du réacteur faut se dépêcher par contre le réduire plus 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 parfait là normalement on devrait pas dépasser la surcharge si tu vois qu'on arrive à 3800 tu es coulant hein ah ouais je suis un truc au coulant là ah une signal ah bah j'ai voulu clic mais euh disons qu'on sent que j'suis pc client hein on sent que j'suis pas pc master hein c'est bon on s'en revient on s'en revient à la normale bon il va nous le baiser l'autre con quand moi j'étais artilleur ça se passait pas pareil quel espèce de trou il se naze par contre on va plus avoir de carburant ça c'est juste le détail ah mais c'est notre pilote qui tourne pas là bah est-ce que tu lui as pas donné de l'ingénieur je lui ai donné largement assez bon peut-être remonter pour lui remettre du jus bon ici ça a l'air de pas encore exploser ça a l'air encore d'être bien allez oui c'est à ce que j'ai dépensé 1 de carburant pour recharger les programmes du vaisseau et permettre de recharger le filier allez salaud t'as de la puissance là fais pas genre nan 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 c'est l'armement là qui a besoin de recharger bon bah on va utiliser un peu de coulant hein c'est bon c'est bon c'est bon on a réussi ok maintenant tu es un vaisseau ça continue à monter oui c'est parce que nos boucliers se rechargent d'accord d'accord on calme le total usage ah oui en fait sur le total usage ça joue vraiment ah oui parce que ça ok ok ça réduit automatiquement les pourcentages et non pas la limite de plafond mais la distribution ok au pro rata de chaque engin c'est bon d'accord on fait alors je déplace un tout petit peu le vaisseau je te préviens pour aller récupérer le scrap ouais 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 bah vas-y doucement parce qu'on est encore chaud vas-y doucement on est très chaud j'y suis doucement je suis à 100% ouais bah c'est déjà trop c'est bon je l'ai bah si tu l'aimes un peu le pied tu vois c'est bien non mais n'oublie pas que l'autre con il va nous téléporter tout de suite hein nan 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 c'est toi l'ingénieur il n'y a que l'ingénieur ah oui du coup ils peuvent plus lancer le saut comme des lâches 3 voilà meilleur deal euh au fait deux secondes il faut que je compte ça fait 2,3,4,5,6,7,8 ok on peut plus faire des tours hein très bien la lumière fut oh c'est vrai j'avais oublié ce détail c'est agréable hein oui on refroidit un peu et on saute hein vas-y vas-y en espérant que le jeu ne se connecte pas parce que le jeu n'a pas des serveurs ultra stables hein il faut qu'on dise par contre des fois le jeu nous déconnecte pour rien ouais c'est vrai qu'on a eu quelques et disons qu'on a scrappé ce qu'on avait à scrapper nous j'ai pas regardé aussi si j'avais des points à mettre là si si j'ai 2 points d'ingé à mettre euh 2 points d'ingénieur je te conseillerais de mettre ouais le cooling hein d'abord je gère mon cooling je suis dans mon cooling ok je suis dans mon cooling d'abord ensuite euh on a pas de scrapasse qui finit là dedans ouais non hop là le scrapasse ça va être en bas maintenant on a 4 scraps je te laisse faire alors faut que je montre comment ça fonctionne le scrap vous avez 3 essais vous maintenez la touche tac il faut lâcher au petit trait je suis nul voilà j'ai tout raté ça fait plaisir c'est vrai ? ouais je sais pas j'ai tout raté mais putain j'ai euh oui parce qu'en fait il faut savoir un truc c'est un jeu c'est pas mais rollback carrément en fait c'est bizarre quand on fait du scrap en fait il y a un petit problème dans le jeu c'est ses frames au moment où on le fait ouais ah bah quand t'es PC client crois moi bien que c'est notre mayonnaise mais euh je veux bien que tu me fasses celui qui est à côté de la machine là j'ai pas pu le faire il y a les choses sinon je coupe le courant voilà celui-là le gros là ce gros là voilà alors combien est-ce qu'on en a en réserve ? en réserve on en a 17 ce qui veut dire qu'on pourra améliorer les composants du vaisseau le scrap est important parce qu'en fait certains composants de vaisseau peuvent être dit nul euh on va arriver dans le secteur t'es prêt ? c'est un secteur de réparation pas du tout c'est un secteur de réparation je te rappelais que je crois qu'on transporte ouais on transporte un truc pas très légal hein dans notre euh ouais mais il est dans la soude cachée oui oui je sais mais enfin on l'a quand même euh on l'a quand même on l'a toujours pas rendu c'est en train de chez nous quoi euh ok donc pas de secteur pas d'hostilité on est bien on est endommagé euh capitaine hein faut entretenir ce vaisseau hein bordel de un flûte hein oui c'est ce que je suis parti faire très bien bon bah euh je coupe l'oxygène alors là maintenant euh je sais pas quand même euh là maintenant une chose très importante à savoir dans le jeu ouais c'est que pour réparer la coque là on est dans le lieu il faut que l'ingénieur aille couper les boucliers ok euh et donc pour couper les boucliers faut juste que je les mette à zéro euh non les manettes ah oui les manettes faut que je descende en bas la petite manette je faisais pas ici les manettes non les manettes sont toujours à l'arrière oh la 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 toujours dans la section ingénierie ok ok j'y suis j'y suis et tu tires seulement la troisième donc euh shield générator paf c'est par terre c'est ça voilà système interface c'est main power ok 1500 et tu peux la remettre ok c'est rebalancer chef voilà là c'est réparer et ce qu'on pourrait faire carrément parce que les bleus niquent sa mère on s'en bat les couilles c'est qu'on pourrait mettre oui la colonie de l'union en fait quand tu ne joues pas avec eux elle est pas très utile elle te donne des missions c'est cool mais sinon c'est des bonbons chimbol c'est des sacs à argent parce que on pourrait installer le dark drive qui est en fait un réacteur de contrebande parce qu'il n'émet pas de signature énergétique quand il charge et donc c'est quoi l'intérêt ? bah en gros ton vaisseau quand tu fais charger le réacteur il émet de l'énergie supplémentaire attends regarde c'est là va sur computer tu cliques sur statut d'accord et tu normalement tu dois voir en haut juste en dessous de la barre pour switcher le même signature ouais 0,3 va cliquer sur le world drive pour le charger voilà viens voir notre signature on passe à 2 ok et donc là ça veut dire qu'on resterait à 0 tout le temps ? à 0,3 donc on peut quand même se faire repérer par des flics qui voudraient fouiller notre vaisseau euh oui mais en fait c'est un des vaisseaux qui émet le moins de signature énergétique donc on est déjà un ninja littéralement ok notre vaisseau est un ninja il est très dur à repérer le seul moment où on peut se faire repérer c'est quand le réacteur surchauffe parce qu'il émet une plus grande signature énergétique et quand on charge le warp aussi ok bah écoute moi j'ai envie de te dire c'est toi le capitaine capitaine tu sais moi je suis qu'un ingénieur mais l'avantage de l'autre warp drive c'est qu'il donne oui l'avantage de l'autre warp c'est j'ai jamais cru remarquer l'avantage de l'autre warp c'est qu'en fait il donne plus de recharge de programme par saut ou par recharge de carburant par cellule de carburant que nous dépensons voilà voilà par contre on devrait peut-être claquer le SOS maintenant le sauce ? pourquoi tu veux saucer ? j'ai un problème captain je crois lequel ? on est pas une scientifique dans ce vaisseau ? si elle est à l'arrière au niveau des moteurs parce qu'elle a réparé d'accord viens tu la vois là-bas avec sa flashlight c'est un petit peu cassé pas du tout elle est derrière le moteur derrière le moteur allez tout en bas ok tout en bas derrière ok ok très bien parce qu'en fait le module moteur se trouve derrière ton réacteur donc pour le réparer faut qu'on se mette derrière l'IAS mais derrière ça n'a pas besoin normalement mais l'IAS le fait là soit on claque le signal de détresse maintenant dans un système qui est neutre donc on va ramener des civils qui vont peut-être nous donner du carburant parce qu'on en a plus regarde on n'a plus que trois bah vas-y hein ok tu veux quoi tu veux changer de programme là ? non c'est le signal de détresse qu'il est là viens voir il est à côté du truc pour charger le carburant ah d'accord tu choisis le signal détresse dans lequel tu veux aller ah ok nous on est WD ok donc je te conseille de lancer en WD et tu le mets en ON et normalement je dis bien quoi par contre on a trois de fuel capsule on a chargé une caps ? euh moi j'en ai chargé une tout à l'heure pour remettre le chain boosting pour pas comprenne trop de dégâts d'accord voilà et là on a un neutral scout drone qui est arrivé donc normalement on ouvre les communications avec lui ah on peut pas parler de ce truc là je l'ai coupé oh ils veulent pas venir attends dans ce cas là je vais l'envoyer mais c'est un scout tu peux rien en tirer non je peux pas parler avec lui c'est ça qui m'emmerde du coup attends on va juste voir si on peut pas appeler un vaisseau de la colonie à nous ici sinon on va être obligé de sauter et il faudra qu'on essaye de racketter le vaisseau suivant on va se faire ça hein qu'on croisera en carburant parce que ouais bah désactive vous vas-y euh on est aligné tu peux y aller on saute norme ouais il nous reste deux de carburant et là ça va commencer à être la merde c'est bien on est large on est large de tchule on est très large on croise un bolos on le raquette vas-y je skip le warp tu le mets à charger c'est pour ça tu skippes le warp comme ça je peux le faire passer avec F8 plutôt que d'attendre le ok ok c'est la merde mes systèmes sont lock qu'est-ce qu'il se passe ok on déconne mission à la lumière quand le warp drive il est chargé tu me dis je m'allumerais avec le vaisseau ok parce en fait ça me date froid je vais légèrement baisser le science lab parce qu'il n'y a pas besoin de tant que ça par contre les shields ils sont par terre pourquoi euh non les shields sont c'est pas les motifs c'est pas les motifs ah oui non mais ça c'est toi qui décide ok euh oui faut que je te le délocque mais si on le fait on va perdre des pv ça va taper sur la corde non mais vas-y euh ah on en a détruit hein on peut peut-être affronter les autres je vais bloquer les communications euh il faut que j'améliore fixe le cooling ok euh faut vraiment que tu mettes tout ce que je peux dans les biviers et ben ouais d'accord mais euh on va taper sur le cooling euh tape sur le cooling c'est pas grave ça coûte moins cher que la coque on est en train de leur rouler dessus mais ça vaut ah ils ont non ils nous ont pas mis de virus non ils nous ont pas mis de virus ça permet de racketter les crédits de la vaisseau ok regarde normalement notre argent augmente un peu ah non on l'a détruit ok c'est fini c'est terminé là ? euh ouais c'est terminé je vais enlever cool je vais prendre le contrôle du vaisseau et le dé... ah il y avait un vaisseau calmez vous à chaque fois parce que cette idée de con là de vouloir prendre tout de suite le vaisseau et le déplacer euh c'est un coup à pas laisser refroidir donc euh c'est jamais de bonne idée laisse descendre un peu le truc laisse un peu la machine refroidir tranquillement ça va bien se passer en fait le... quand l'énergie des boucliers sont chargés normalement c'est bon après tu peux te déplacer comme tu veux c'est bon là tu peux te déplacer comme tu veux de toute façon c'est pas compliqué tu sais quand est-ce que tu peux te déplacer puisque d'un seul coup la lumière fuit ouais je vois la température du réacteur et puis de toute façon d'un seul coup la lumière fuit donc j'ai pas mis la lumière c'est que t'as pas le droit ah on est obligé de rester en mode alerte rouge c'est chelou ça non c'est moi qui dois l'enlever mais je pense pas le faire à chaque fois bah on est devant ça se passe en fait ça se réinitialise quand tu vois normalement j'ai ramené du scrap à bord euh je vais checker ça euh je te mets pas sur un pote parce que sinon ça va te téléporter ailleurs parce que je suis en train de prendre les derniers putain merci euh merci euh putain c'est cliente t'es mort il y a deux scrap que je peux pas reconverser moi je me tp intéressant euh oui parce que tu étais près d'un slot sur lequel un scrap c'est mis ouais tout à fait c'est ce que je te disais en fait ça va te pousser pour pas te bloquer je peux rien scrap tu te démerdes capitaine ça marche ça marche que t'es capitaine capitaine ça c'est un ouais y'en a un c'est un électromagnétique sans sort là ouais mais le reste tu déouille alors je suis pc client c'est une horreur il faudra que je mette des perks de recyclage parce que sinon ça sortira pas euh bah on est prêt à jump pas moins que tu veuilles appeler un bolos pour qu'on puisse lui racketter un peu de zouzout de mazout euh j'ai bloqué les communications donc ça marcherait pas bah des blocs on peut pas il faut warper quoi oui mais on a récupéré un de carburant ten 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 je saute capitaine parce que vous êtes stupide non là en fait c'est sans doute une fin de run parce que quand t'as plus de carburant c'est soit ça tire des pirates ouais voilà c'est encore un putain de pirate bon bah c'est pas là il se le sort eh tu coupes pas tes com j'ai pas coupé les communications ok 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 ce coup-ci tu me fais pas le coup de traviole voilà moi je vais lui mettre les flingues à fond l'autre je vais lui faire sauter la tronche c'est un bernac par contre ça lui allume bien on chauffera moins vite avec ça ah on a un fire sprit beacon qui est apparu mais euh ouais en fait c'est si il y a le feu il y a 400 crates qui sont tombés là il y a déjà sorti un pirate ou quoi ? oui oui on en a détruit un ok en fait regarde voilà ça c'est un tir de guillemot sur les coques des vaisseaux les statiques ok il y en a un moins un c'est bon ça sort ou pas là ? faut que c'est moins ça là ok je vais mettre les boucliers en statique je t'ai vu couper l'oxygène pour économiser du tir ah bah oui là on économise là hein parce qu'on pompe sur notre barre donc si on veut euh là on est pas prêt de refaire le plein de coulant d'après ce que j'ai compris hein ok tout le monde est down on peut remettre l'oxygène interdiction de bouger de faire quoi que ce soit dans ce putain de vaisseau calmez-vous calmez-vous on remettra la lumière pour que vous serez sages on va recouper l'air parce que sinon on surchauffe ah ok quand on tournera dans un autre euh... en fait ce que j'essaye de faire c'est d'économiser aussi les scraps j'ai pas dit parce que les gens peuvent dire ouais mais t'as pas améliorer le vaisseau avec les scraps c'est ça de les économiser parce que les modules de base des vaisseaux sont pas tout le temps les meilleurs par exemple améliorer donc tu peux les économiser pour les vendre ? non parce que là c'est des modules qui sont prêts en gros si on achète un meilleur bouclier c'est une connerie un bouclier qui coûte 15000 qui va nous donner 5000 points de bouclier et qui se recharge avec 50 points de recharge sera meilleur que celui qu'on a mais on pourra tout de suite l'améliorer alors qu'il consommera toujours la même chose tu peux juste me remettre de l'énergie dans l'ingénierie ? normalement tu as le fait d'améliorer un minimum ah oui t'as que d'améliorer non mais attends non mais on est pas encore refroidis calmos on est à 25% mec ouais bah ça attendra que ça refroidisse encore un peu plus parce que dès que tu remontes l'ingénierie sinon après ça surchauffe ouais ça surchauffe tout de suite dès que tu bouges c'est pas de la vraie surchauffe en fait c'est juste le temps que le réacteur soit à la température pour qu'il fournisse l'énergie nécessaire après ça se stabilise une fois que j'arrive en même temps les armes je devrais toujours les laisser à fond non les armes ne doivent jamais être à fond toujours c'est le bouclier qui doit toujours être à fond le shield fait surchauffer de ouf l'engin faut qu'on se crape un petit peu je vais se crape un peu si j'y arrive c'est client tntc voilà gros pc client ah j'ai réussi allez vas-y gros pc client débrouille toi et électromagnétique sensor il t'en range automatiquement dans la planque ou pas ? non 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 ah bah électromagnétique sensor il va peut-être bouger un truc ou deux dans la planque je vais déplacer les programmes rares dans la planque comme ça ça fait de la place à l'avant je remets ça à l'avant attention moi je me suis retrouvé sur un pelot donc téléporté ok attends je prends juste les deux derniers scrap et on y va il reste tranquille pas de souci bah je crois je les vois pas puis un épisode ok bon on a dû les prendre automatiquement ok le voir alors le truc qui me permet de recycler plus vite ça s'appelle non non c'est en fait faudrait que tu fasses l'extraction training mais c'est pas important pour l'instant ce que je te conseille de faire peut-être toi qui peut intéresser c'est le soit l'extraction training soit le nano anti fire training soit l'auto repair module mais pour ça on a les liga ou déjà le nano anti fire system c'est bien le auto repair et module ça fait quoi ça ça répare les modules majeurs au fil du temps parce qu'ils prennent des dégâts quand on tire dessus ils peuvent prendre des dégâts c'est mis voilà et on est prêt à sauter il reste plus qu'à l'idier l'engin c'est fait tu fais ton taf quand tu veux capitaine pourquoi t'es pas à full vie capitaine va te soigner capitaine t'es moche que moi c'est parce que j'ai pris un écran dans la gueule attend il faut aussi mettre le truc oui ah oui je suis pas fou de vie quand les écrans explosent ça te met les gars tiens descends et c'est à droite quand tu descends les escaliers tu peux réactiver la triomining parce qu'il est toujours éteint en fait oui c'est ce que j'allais dire j'ai pas allumé la baie plus tu vas mourir plus tu vas perdre de pv mais plus tu vas survivre plus tes pv vont remonter aussi parce qu'en fait comme on est cloné on perd un certain pourcentage de nos points de vie tôt ou un certain nombre défini attend faut peut-être qu'on quoi mais on a déjà le fire spirit beacon qui est là je sais pas ce que c'est moi je propose de le pulvériser comme ça on amène un autre truc nan 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 ça va peut-être niquer nos réputations oui on va peut-être trouver un carburant quoi je suis pas sûr c'était pas une station il n'y a pas d'oxygène dedans il y a mais ça va peut-être augmenter le chaos level aussi on doit pas trop augmenter je te rappelle parce que sinon les ennemis vont devenir tout de suite beaucoup plus énerve bon bah next sector et maintenant faut prier ah on en est là ouais on saute voilà zéro de carburant donc bah là je peux tout de suite couper les lumières parce que ça va être la guerre instant on est pas en train de se friter là ah putain je déteste meuf ça ah c'est l'heure de tirer ça tire ça tire feu les gros ça on chauffe beaucoup moins vite comme ça qu'est ce que t'as fait ? pour rien occupe toi de tes doigts là casse toi capitaine va faire un truc utile on l'a l'écrit c'est bon bon bah il est mort l'autre truc c'est bon là ou il est perdu de vue nan il est mort il est mort il faut bien nous couper cette putain d'alerte vraiment c'est d'une médiocrité son nom tu vois avec le gros canon qu'on a tu mets les wepons à fond deux coups de canon on en parle plus ça change pas les dégâts ça change juste le temps de rechargement bah oui donc son temps de rechargement de bouclier à l'autre ah un vaisseau civil ah un ami allez coup ping tu lui as balancé un petit programme là non j'aime c'est un vaisseau civil faut pas qu'on nique notre réputation surtout pas avec eux et bah vas-y discute à chaque lieu des chips c'est fait c'est fait j'ai acheté deux de carburant pour 500 crédits ah c'est plaisir et taper ça avec mes crédits je crois non c'est ce que du bateau que toi tu as 200 crédits un pourcentage des crédits du bateau du vaisseau d'accord ah donc les 17700 c'est ceux du navire oui tu vois normalement tu dois avoir un truc comme genre 2000 affichés non j'ai rien j'ai 17727 ok bah attends je vais faire un truc laisse moi battue je suis pas battue pourriture communiste tiens regarde normalement t'as donné maintenant j'ai 2000 balles donc tu m'avais bien pompé tout mon fric à un moment donné non c'est juste que je n'ai jamais donné de salaire ah mais en salaud ça c'est parce que tu as perdu au casino bon alors on saute on peut y aller on se casse non mais nous 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 jouons avec le risque nous nous juste en carburant jouer du carburant c'est pour les pour les noobs en fait c'est pas faux voilà une planète alors je te dis son atmosphère et on y va ok il n'y a pas d'oxygène mais on peut y aller allez viens ouais mais il nous faut une combi oui les combis qui sont par là bas ah t'es fat avec hein je te préviens tout de suite t'es fat oh ouais ça va fat man ? gros mouf hein oh bon il y a de l'oxygène en fait ici mais pas ailleurs alors j'accepte leur mission de les aider qui est récupérer 2 scrap metal 2 batteries et 4 rations je te conseille de fouiller leur base parce qu'on peut ramasser ce qu'il y a chez eux en fait parce qu'on est des gros arabes si y a des modules qu'on peut récupérer on peut les ramasser normalement tiens viens là et ramasse ça là viens dans la grande salle j'arrive j'arrive tiens ramasse ça là ça va te plaire quoi ? ça là 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 ah oui la grosse boite là ah non ça oh fais tab fais inventory et tu normalement tu peux l'équiper Pulsar Grenade Launcher équipe ouais par contre t'as un nombre de munitions limitées attention moi je l'équipe en 5 regarde mets toi en 5 voilà et t'as un nombre de munitions limitées écrit à côté du pistolet très bien très bien bah merci à eux déjà j'aurais gagné un flingue ouais c'est très très fort même si on sait qu'à 3 j'ai tapé j'ai tapé moultaraignée à solo cul juste avec mon petit pistoule euh je crois qu'on a oublié de couper le signe de Thérèse je reviens on peut avoir des problèmes chef oui parce que regarde il y a des neutrals scout qui arrivent en fait ouais ça va c'est des petits drones pour l'instant oh euh regarde ramasse ça là et viens avec moi sur le vaisseau ah les matières à inspecter oh il a là pick up fuel let's go on est en train des raquettes j'avais pas trop fait gaffe mais ouais 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 il y a des trucs à ça se prend ça non non je regarde parce que là s'il y a du matériel je retourne juste à bord du vaisseau 30 secondes pour couper le signe de Thérèse et je suis au truc regarde civili en ship qui arrive je vais juste lui prendre son carburant lui aussi et après je vais couper le signe de Thérèse j'ai trouvé des thunes qui traînaient comme ça bien joué je me suis dit que ça serait sympa ça ferait joli dans le vaisseau je veux ma part dessus hein comment ça ? il y a ma part sur les crédits là je veux pas le savoir je trouve de la thune chef je veux des thunes bah on a rien d'autre sur place hein il faut qu'on sorte de la base ah oui par l'autre côté là c'est juste que je coupais le signe de Thérèse parce que sinon il y a peut-être des méchants qui allaient venir et comme personne sur le vaisseau il y a pas de bot pour gérer l'ingénierie j'aurais pu rester à bord à la limite s'il fallait hein ok on est en exté c'est très très joli hein très joli il y a Francis on peut parler avec Francis là ouais mais non viens il faut qu'on aille par là-bas il n'y a pas de nuit regarde si il n'y a pas un truc qui est caché derrière euh non 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 tu veux aller pas où ? là tu me vois normalement ouais ouais je te vois il faut savoir que toutes les planètes qu'on peut explorer dans le jeu normalement je dis bien normalement sont uniques d'accord voilà et on doit fouiller par là on doit trouver du stuff qui est caché dans les montagnes en fait je connais la mission c'est pour ça que je le dis parce que sinon tu passes 50 ans à chercher mais quand je dis 50 ans c'est vraiment 50 ans déjà je connais pas l'emplacement exact des trucs ce qui va être relou là regarde je crois que c'en est un à récupérer là non c'est un des textures ok à gauche c'est à gauche justement je ne sais pas s'il y a des limitations de cartes je ne connais pas trop euh oui il y a une limitation de cartes c'est un mob géant qui vient avec voilà ah sur la plupart des cartes tu meurs sur des cartes tu meurs sur une carte du désert tu meurs d'un monstre à la star wars un petit peu ouais donc à la dune sur c'est ça ah tiens regarde là c'est ici il y a des trucs à récupérer dedans dans le vaisseau trouver une vieille batterie qui est un objectif de mission une ration et là il y en a une autre c'est par terre qu'il faut regarder du coup j'ai rien vu du coup j'ai rien montré ah là là regarde tiens ramasse ça là ok en gros faut que tu cherches là c'est une ration là par terre faut la voir ah oui d'accord ok là t'as une autre batterie ok on a fini déjà attends non 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 ok il manque encore une ration à trouver et une barre de métal la barre de métal je la vois elle est là bas de l'autre côté du vaisseau la ration je ne la vois pas et ça va être chiant je vais pas te mentir bon je prends la barre de métal hop la ration j'ai pas te mentir que ça va être vous de la trouver il faut qu'on la trouve ouais ouais ça on n'a pas le choix si on veut compléter la mission parce que quelque part c'est un peu dommage de ne pas de ne pas trouver le dernier objet tout nul c'est ça mais le truc c'est que c'est bon je l'ai devant toi bien joué attends on peut peut-être même récupérer ça non bah ouais ouais prenons le ah je suis encombré ouais je suis encombré attends je peux pas t'as combien de si tu vas dans ton inventaire attention j'ai largement la place j'en sais rien ouais j'ai la place renvoi hein le récit me défendre mettre place from baccalane ok c'est ça que je défile bon bah voilà voilà et maintenant il faut qu'on retourne à la base dis-y hein en fait le seul truc est chiant là où on va nan 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 t'enquête c'est où j'ai le j'ai le pad regarde ah oui c'est vrai que t'as ça je te le donnerai tiens regarde ce que c'est en fait c'est un scanner qui permet de voir où sont les êtres vivants autour de vous méchants ou alliés et qui vous dit aussi où se trouvent par exemple les téléporteurs les portes en fait tous les objets qui ont une importance et si vous avez un un point de talent à dépenser vous pouvez même prendre le truc qui vous dit où se trouve la recherche intéressant la recherche la recherche te permet de faire d'autres par exemple l'ingénieur non pas l'ingénieur c'est le tireur pour avoir un style qui s'appelle l'armorède skin cell qui réduit les dégâts je crois sur le vaisseau sur la coque de 10% par niveau et ça à 4 niveaux donc ça peut réduire de 40% les dégâts tous sur la coque et quand il a cet outil là du coup non 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 quand on je vais te montrer quand on fait de la recherche en gros il faut trouver des échantillons de choses dans le monde ah oui comme la bidoule que j'ai ramassé par terre ouais dans la salle qui est un élément de recherche qu'on va recycler et quand on a suffisamment de nombre de points ça nous donne des recherches qui permettent de faire des trucs sympathiques donc là faut juste parler à miguel pour lui rendre la quête yes vas-y voilà et maintenant regarde dans ton inventaire dis moi ce que tu as la part du butin la part du butin j'ai un ac-88 et un déformé et encore une déformée de metal piece viens 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 c'est en fait c'est le pibote qui retournait sur le vaisseau je pense là moi aussi je suis retourné sur le vaisseau on va retirer la combinaison et reste là où il y a la combinaison c'est moi qui essaie de t'attirer ton attention j'étais là tiens viens avec moi faut qu'on aille ah merde attends c'est où c'est là tiens parle à l'atomiseur et dedans tu vas mettre que l'at machin là que t'as ramassé l'ac-88 40 436 voilà et une fois c'est dedans oui tu la gardes parce que voilà je lui marque crédit voilà et regarde et là tu as mis un point dans le vert ah intéressant et comme on n'a pas assez de points de recherche on ne voit pas encore de recherche et j'en fais quoi de la métal déformé de pieces mets-la dans ton casier t'es sûr que tu veux pas que je lui donne un atomiseur non 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 parce qu'on va pouvoir la revendre attends moi je suis jaune du coup je suis un gel c'est ça oui parce que c'est le seul casier que tu peux regarder ok moi je peux regarder dans tous les casiers parce que je suis capitaine et que ça me permet en fait de transférer du stuff salaud euh dis moi c'est quoi ton reaper gun euh du plus 1 ok donc j'ai regardé ton fast pistol plus 1 ok voilà euh on jump oui allez c'est parti on se cassos bah dis moi c'est qu'on aura vu beaucoup de choses et appris beaucoup de choses aujourd'hui est-ce que c'est pas le moment de souhaiter une bonne journée à ton tube ah bah au revoir du coup on a des bisous ton tube à la prochaine adieu